bon bonjour voilà je vais vous expliquer comment remplacer une roue libre de démarrage sur un kfx 700 et force il n'y a pas beaucoup de tuto sur ce genre d'opération sur internet donc je vais en faire un là essayer d'expliquer au mieux voilà donc un 700 kfx le la roue libre de démarrage se trouve côté allumage donc derrière le derrière le stator d'allumage donc on est obligé de démonter le carter côté gauche puisque le côté droit c'est la côté le côté variation donc côté gauche voilà donc vous avez le carter là qui est fixé par plusieurs boulons en sachant que dès que vous allez ouvrir le carter vous avez à voir l'eau du liquide de refroidissement qui va couler donc vous débranchez la durite et vous récupérez le liquide le liquide de refroidissement ce que vous pouvez récupérer et de pencher le quad sur le côté ça empêche aussi de perdre l'huile puisque le stator d'allumage baigne dans l'huile donc ça fait passer l'huile de l'autre côté ce qui permettra de ne pas faire le remplacement de l'huile complète du moteur mais juste faire le réajustement quoi voilà donc démontage du carter de volant magnétique d'allumage cet écrou là cet écrou ici principal vient assez facilement avec un pistolet pneumatique donc voilà on va vous démonter ça ça va vous libérer en fait le carter vous démontez toutes les petites vis de 8 qui sont sur le contour les vis qui sont sur le contour la pompe à eau qui se trouve là là bon je l'avais déjà enlevé donc il ya la turbine de pompe à eau qui est à l'intérieur la turbine qui est là ici voilà ça c'est la petite turbine qui vous permet de faire circuler le liquide de refroidissement dans le moteur et une fois que le carter est démonté il ya des guides en fait pour maintenir le carter en place c'est un petit peu difficile à enlever mais bon ça se fait quand même assez facilement voilà là si on enlève le carter on accède directement à la partie allumage donc le stator qui est ici fixant donc l'allumage et le rotor le rotor d'allumage qui se trouve là alors par contre pour sortir ce rotor d'allumage il faut un arrache il se trouve que moi j'en avais pas mais j'ai un collègue qui a qui est assez bricoleur donc on a réussi à fabriquer un arrache j'essaierai de vous mettre une photo de cet arrache dans la vidéo pour que vous voyez à peu près donc on s'est pris en fait sur on a dévissé les boulons en clé allen qui sont au fond du rotor on est venu mettre des tiges filetées avec un axe et une platine ronde qui est venu se prendre sur la tête de du vilebrequin et en vissant ça permet de d'extraire le volant magnétique voilà donc une fois que vous vous avez déclipsé en fait le volant magnétique il suffit de le sortir alors je vais essayer de vous montrer ça si j'y arrive d'une main ça va pas être facile voilà donc là le volant magnétique sort faites très attention de ne pas perdre la demi lune d'accroche du volant qui se trouve ici là donc cette demi lune vous la récupérez vous la mettez dans un coin pour pas la perdre sinon votre volant magnétique va tourner dans le vide voilà c'est un guide en fait et ensuite vous avez ici l'engrenage de démarreur qui fait la jonction entre le démarreur et la poulie de démarrage qui se trouve derrière le rotor voilà et ici vous avez la poulie qui est là donc voilà l'intérieur l'intérieur du bloc carter avec les chaînes la chaîne de pompe en eau et la chaîne de guide de la chaîne de distribution voilà vu que c'est un moteur en voici connaître un petit peu pour mettre les mains là dedans bon le changement d'une roue libre reste reste quand même accessible à quelqu'un qui bricole un peu après le reste autant passer par les professionnels donc je vais vous montrer maintenant la deuxième partie où se trouve la roue libre et qu'est-ce qui s'use en fait donc voilà le volant magnétique qui est là donc ça là je viens de remettre les vis puisque je viens de refixer la nouvelle roue libre mais donc quand vous le démontez ces vis n'y sont plus puisque la roue libre de démarrage se trouve derrière le volant magnétique ici là voilà vous la voyez qui est à l'intérieur ça se présente comme ça donc c'est ni plus qui moins ni moins qu'un cercle avec des galets à l'intérieur qui sont montés sur des ressorts qui viennent se mettre dans la couronne principale pour lancer le moteur en sachant que une roue libre de démarrage quand elle n'est pas abîmée d'un côté elle est libre de l'autre côté elle bloque c'est pourquoi voilà je vous montre ici donc je vais mettre la cloche là la roue libre dans un sens c'est libre ça fonctionne et dans l'autre sens elle bloque automatiquement pour pouvoir lancer les pistons pour faire le démarrage moteur donc dès que vous appuyez sur le démarreur le démarreur va lancer l'engrenage qui va faire tourner cette couronne et bloquer l'allumage pour faire la compression pour pouvoir démarrer le moteur quand la roue libre des démarrages est morte en fait vous pouvez actionner le démarreur vous allez entendre le démarreur mais vous n'allez pas entendre ni la compression ni l'intérieur du moteur tourner puisque cette roue libre n'accroche plus les billes n'accroche plus sur l'axe de la couronne voilà donc là elle est libre complètement donc là il faut la remplacer alors le plus souvent cette roue libre est à remplacer mais la couronne est aussi à remplacer puisque les dents viennent frotter sur l'axe principal et ça s'use en fait donc là on voit qu'il ya une marque d'usure je sais pas si vous voyez bien là mais dans le fond il ya une marque d'usure comparé à celle là qui est neuve il n'y en a pas du tout quoi donc ça c'est la partie roue libre et couronne donc maintenant eh bien il n'y a plus qu'à faire le sens contraire du démontage pour remonter exactement tout ce qu'il faut à lieu et place voilà donc on démarre par là bien sûr par là la couronne la couronne et la roue libre j'ai remis les vis les vis à laine derrière pour la maintenir mais ils sont pas encore bloqués je les bloquerai une fois que j'aurai mis l'axe central de du volat magnétique comme ça il y aura beaucoup plus de force pour pouvoir les bloquer et puis voilà donc je vais essayer de vous montrer le remontage si j'arrive à faire tenir le téléphone chose qui n'est pas gagné allez à tout de suite alors on continue le remontage donc la fameuse demi lune qui est là qui va dans son encoche sur le vilebrequin qui est là faire attention de ne pas la faire tomber maintenant le volant magnétique le volant magnétique avec la couronne il ya un sens pour pouvoir le rentrer et ça vient glisser dans la ça vient glisser dans la demi lune là voilà donc repérage l'emplacement de la demi lune et logiquement on devrait pas trop avoir de mal à rentrer voilà là il est rentré du premier coup donc à ma couronne coulisse bien derrière et dans l'autre sens elle est bloquée maintenant alors la couronne la couronne arrière tombe dans l'écran c'est la partie un peu chiante il y a un petit trou pile poil pour que ça rentre alors là c'est pas bon voilà 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 c'est bon vous voyez peut-être vous le voyez pas derrière mais ici on a le petit pignon derrière je vais vous le montrer petit pignon qui est derrière le petit pignon qui est là qui vient prendre directement ici le démarin et là la couronne de la roue libre qui est derrière donc ensuite on a monté le volant on a monté la couronne on va remettre le carter avec son joint ici il y a des guides pour pouvoir tout positionner comme il faut hop hop donc là je suis pas bon comme ça ici on arrive à sortir celui là donc c'est les petits guides comme ça qui sont dans le carter qui permettent au cache de venir s'emboîter comme il faut donc ça ça va permettre de tenir le joint voilà le joint est en place maintenant le carter on va faire de la roue libre qui est là on va rentrer pile en face donc ici on va faire de la roue libre qui est là et voilà là on est en place donc là c'est bon on n'est pas mauvais maintenant on va positionner les vis pour remonter la turbine de pompe en haut alors les boulons et les écrous du carter sont tous mis le blocage est fait voilà on va monter la turbine de la pompe et son carter alors elle est vissée uniquement vissée un petit coup de blocage 10 10 encore voilà le carter de la pompe en haut le carter de la pompe en haut le carter de la pompe en haut il a un joint aussi on marque vu qu'il y a de l'eau il y a un joint voilà donc le carter il y a un peu autre un petit peu lissé le carter le carter le carter le carter le carter on est voilà un petit coup de blocage un 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 C'est toujours mieux de bloquer en droit. Ça c'est bon, il ne reste plus qu'à mettre l'axe. Voilà, un coup de serrage. Là on va prendre le pistolet pneumatique. Parce que là c'est pas bien grave, il n'y a pas trop de bloquage à faire. Voilà, c'est pas le bon bout là. Maintenant qu'on a bloqué, on n'a plus qu'à remettre les durites, les durites de flotte qui viennent là. Regardez si c'est propre, si vous pouvez mettre un coup de nettoyage sur les entrées d'eau, vous mettez un coup de nettoyage. La durite de renifleur là. Et on remet le cache du carter, qui est là, avec ses quatre vis. Voilà, Kawasaki. Et il y a quatre vis qui viennent là. Et le tour est joué, vous avez remplacé votre roue libre. On y passe un petit peu de temps. Mais ça vous coûtera moins cher que d'aller en concession. Je m'étais renseigné. En matériel, donc en pièces. Ça c'est des pièces qui viennent directement de chez Kawasaki. Puisqu'on ne peut pas les avoir en adaptable. Il y en a pour 135€ la roue libre, plus la couronne. Et en main d'œuvre, il vous aurait fait une facture de 783€. Voilà. Allez, à très bientôt. Merci. Au revoir.